Moi c'est un moment très particulier parce que c'est le premier titre que j'ai gagné avec le stade toulousain, c'était l'année de mon arrivée à Toulouse, première année, premier titre, coupe d'Europe donc c'était quelque chose, c'est la première fois que j'ai gagné quelque chose, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était à London Road contre Perpignan donc forcément j'ai un attachement tout particulier, les titres c'est beau que ce soit Brennus, Coupe d'Europe, même si à un moment donné on avait l'impression que la Coupe d'Europe elle était moins importante que le Brennus parce que culturellement les gens aiment le Brennus mais gagner une Coupe d'Europe c'est quand même extrêmement difficile et ça a une valeur pour les joueurs qui est très importante. Petit à petit le stade toulousain s'est inscrit dans l'histoire de la Coupe d'Europe en étant le club le plus titré européen donc ça mais aussi ça positionne Toulouse au niveau national mais surtout au niveau européen et d'être un club historique pas que dans son pays je trouve ça assez extraordinaire donc pour moi la Coupe d'Europe elle est absolument magnifique c'est une compétition éclair par rapport au championnat qui est très long la Coupe d'Europe on n'a pas le droit au faux pas ou quasiment pas c'est quasiment interdit donc ça veut dire de la pression sur chaque match souvent c'était des matchs délocalisés au stadium dans les grands stades donc il y avait une ambiance qui était toute différente d'un match de championnat ou de phase finale de championnat classique et moi j'ai adoré cette compétition. Non ce qui m'apportait c'était de jouer mon rôle moi j'étais lié j'avais le rôle de marquer des essais j'aimais ça et j'étais dans un collectif qui était comme aujourd'hui un collectif fabuleux où quand on est à l'aile on brille parce qu'on a des joueurs autour de nous qui nous font briller puis moi c'était un plaisir de de pouvoir de pouvoir marquer parce que je savais que ça a apporté à l'équipe mais c'était mon rôle donc pas plus pas pour aller chercher des records pas pour aller juste parce que c'était c'était mon job et j'ai eu la chance d'en marquer pas mal en Coupe d'Europe et vraiment c'était différent de marquer en Coupe d'Europe que de marquer en championnat parce que ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y a une pression de tous les instants sur les matchs donc il y a un côté un peu libérateur quand on arrive à gagner ces matchs qu'on arrive à marquer en Coupe d'Europe puis malgré tout ça change un peu il y a un côté plus exotique à jouer contre des étrangers comme quand on joue en équipe de France de jouer face à des joueurs qui sont pas de sa nationalité souvent ça rajoute quelque chose de plus donc comme moi c'était c'était bien parce que la coupe d'Europe elle nous importait beaucoup et souvent aussi elle lançait les saisons c'est qu'elles sont à des moments clés de la saison qui permettent de de passer un cap la Coupe d'Europe c'est au-dessus du niveau du championnat et quand on arrive à briller en Coupe d'Europe souvent on n'est pas loin de briller en championnat aussi j'en ai plein parce que j'ai l'impression que les imprévus ne se passent qu'en Coupe d'Europe alors est-ce que c'est un hasard je suis pas je suis pas sûr mais ça passe de de nombreuses fois où on a fini à faire des batailles de boules de neige à une heure du matin parce que l'alarme avait sonné souvent c'était c'était écossé ça ou au jour où on a été très inquiet de décoller avec un avion on s'est arrêté au moment du décollage on a changé d'avion ouais il y avait il y a toujours et puis on est on est loin de tout quand on est en Coupe d'Europe donc ça a fait aussi des belles soirées ce qu'il y a de plus difficile c'est qu'effectivement le Leinster le Munster l'Ulster ils jouent quasiment que la Coupe d'Europe c'est l'objectif nous on joue de tableaux qui sont aussi importants qui sont le championnat et la Coupe d'Europe pour eux le championnat est quand même moins valorisé c'est pas qu'un championnat irlandais ils jouent avec d'autres nations donc ce qui compte pour eux ils misent tout sur la Coupe d'Europe ils ont plus de 50% de l'effectif qui est international donc ils jouent tout le temps ensemble que ça soit en province ou en équipe nationale donc c'est vrai qu'il y a des automatismes qui sont là et c'est pour ça qu'ils sont très durs à jouer parce que l'équipe d'Irlande elle est très forte mais en fait c'est ce qu'on retrouve en club avec ils se partagent des internationaux sur seulement trois provinces donc c'est ça qui rend les choses très difficiles c'est leur automatisme leur vécu leur cohésion et puis leur talent parce qu'ils ont ils ont du talent et ils ont une formation aussi ils vont chercher maintenant des néo-zélandais et qui naturalise ils ont ils ont une politique pour un petit pays parce qu'il y a évidemment beaucoup moins de licenciés qui est très bonne je les sens bien bien sûr que c'est une saison qui est plus difficile parce qu'ils sont plus attendus qu'on a beaucoup de joueurs mais ça on le dit à chaque fois qu'ils sont concernés par trois compétitions et pas seulement deux parce que la fatigue multiplier les challenges que ce soit au niveau équipe de france au niveau coupe d'europe et championnat c'est difficile de tout mener de front mais on sent que cette équipe a l'envie c'était